pour laquelle on voulait faire ça, c'est parce que ça nous aidait pour mieux préserver les couleurs, c'était ça. Ouais. Parce qu'on avait vu l'exemple de l'explosion. C'est ça, qui marchait pas bien, etc. Et non, du rebord de fenêtre, regarde, c'était ça, tu te rappelles? Ouais, il y avait ça, mais tu sais, je pensais que, tu sais, là, on regardait plusieurs espaces de couleurs. Ouais. Mais c'était une solution qu'on avait décidé d'utiliser. Parce que là, on explorait les espaces de couleurs potentielles. Ouais. Et c'était une solution qu'on avait décidée à cause que si on faisait juste le Q-Shift. Est-ce que le bleu, c'était pas vraiment du bleu, des choses comme ça? Ben, c'était pas... C'est que ça, pour ça, directement comme telle, c'était parce que ton espace de couleurs, ben, le chroma, c'est pas RGB. Ton chroma, mettons, ça va être un axe de gradient, ça. Puis... Fait que c'est ça. Fait que là, en fait, on essayait de voir qu'est-ce qui allait être préservé dans quel... Ouh! C'est comme, soudainement, super silencieux. Parce que je suis là, ça fait que je me rappelle qu'on avait... Mais c'est juste que là, c'est ça, on explorait différents... C'est différents espaces de couleurs-là, mais je me rappelle pas pourquoi. Mais là, c'est ça. Ce que j'ai mis à l'écran, je sais pas si tu vois bien... Tiens, je vais peut-être zoomer, mais je pense que les gens globalement voient. On disait que pour des questions de performance, Alex, ce qu'il voulait faire... L'auteur, hein, Alex Frye... Ce qu'il voulait faire, c'était injecter dynamiquement dans le display Miping le même LUT qui est utilisé pour le grading. Et c'est ça qu'il voulait voir. Ah, parce qu'on avait utilisé le même look-up table. C'est ça. Et c'est là qu'il voit la différence entre ce qu'il avait avant et après. Il disait, bon, c'est pas cher, mais maintenant, on se retrouve avec des différences et est-ce que si on change de color space, ces différences, on peut pas les minimiser de façon à ce que ce soit dans un range acceptable. Je vais le relire, hein, t'inquiète pas, je m'en rappelais pas plus. Donc, pour les détails, re-regarder le stream en replay. Mais la conclusion était, ben non, en fait, ça marche pas. Il y a des trade-off un peu partout. Donc, au final, il était revenu à ce qui était un peu plus coûteux. Ça, c'était les marges d'erreur. Donc, on préférait... Il y avait quelque chose de spécial avec ça. C'était quoi les pourcentages encore ? C'était-tu juste les artefacts ? C'est le nombre de textiles qui ont été touchés et qui sont corrects, je crois. En tout cas, je sais plus exactement, mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'au final, les autres... color space fonctionnaient pas, pour ce cas particulier. Ben, que RGB, finalement, avait une meilleure accuracy. Pas seulement qu'il fonctionnait pas, mais plus que RGB, il restait quand même avec moins d'artefacts, right ? Voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, on continue sur la performance aujourd'hui. Donc, la performance... Ben, moi, on refait comme d'habitude. Je lis globalement la slide et toi, les notes. Tu veux faire l'inverse ? Ouais, on peut faire ça, mais on peut s'alterner parfois, parce que c'est ça qu'il y a beaucoup de slides qui n'ont pas de notes, fait qu'on peut juste télécharger. C'est bon. Ça marche, ça marche, ça marche. OK. Donc, la performance très importante, puisqu'on a de plus en plus de jeux à 60 Hz. On se rappelle qu'on est en 2017, il y a 6 ans. Il y a aussi de plus en plus important sur la résolution. Les écrans sont de plus en plus, je pose, de haute résolution. Et donc, on ne peut pas se permettre, enfin, eux, en tout cas, chez Frostbite, ne peuvent pas se permettre d'abandonner la qualité visuelle pour pouvoir passer sur un workflow haute définition HDR. Peut-être que là, ouais, je pense que le premier paragraphe concerne ça. Est-ce que... Ouais. La parité de la performance était nécessaire avec l'ancienne technologie, j'imagine, le legacy, de façon à pouvoir réussir à obtenir une adoption rapide. Quand ils disent adoption, j'imagine que c'est l'adoption de leur... De leur jeu. De leur... Du jeu. OK. Parce que... Alex Fry est sur Frostbite. Donc, c'est le game engine. Et donc, pour que la technologie fonctionne, finalement, soit mainline, il faut qu'elle soit adoptée par les différents jeux qui utilisent Frostbite. Ils sont en décalage. dans ce sens-là. OK. Ben, OK. Ben, adoptée par les jeux. Fait que pas que les jeux soient adoptés. Non. C'est adopté par les équipes de jeu. OK. Ça marche. Puis, la fin, les timings, là, de la performance, fait que les... De réussir avoir une performance est élevée sur... OK. Les temps sur Xbox étaient les plus... étaient les plus bas. Fait que l'Xbox One, c'était la plateforme qui performait le moins avec ces technologies-là. Puis, après ça, ils parlent... Oui. OK. Fait que je dis que... Ils ont fait un separable resample à partir de... Oui. En fait, il fait juste dire c'est quoi leur... leur spec de ce qu'il y avait. Moi, ce qu'ils avaient avant. Le legacypad. Oui. Oui. C'est que je comprends. Ils venaient à 1080p sur un backbuffer avec SRAM. Sur Xbox, ça prenait 0.43 millisecondes. Puis, parce que c'est le plus lent, ils vont utiliser Xbox pour comparer les temps. Oui. Ça fait plus chance. Oui. Effectivement. Fait que c'est celui-là qui essaie le plus optimiser au final. Puis là, le UI va être dessiné au-dessus du backbuffer. Puis, ça va typiquement prendre 0.2 puis 0.3 millisecondes. Oui. OK. Bon. Jusque-là, rien de surprenant. On utilise la plateforme la plus difficile pour être notre baseline. Si on l'améliore, on suppose que les autres aussi. S'il y a des questions, n'hésitez pas dans le chat de ceux qui nous suivent live. Et bonjour. Merci de nous suivre aussi. OK. Donc, la performance sur avant, c'est un peu ce que tu viens de dire. Il faisait déjà un resample de high order, donc de haut niveau. Une dual pass. C'est quoi une dual pass VH ? Est-ce que tu sais ? Vertical horizontal. Ah, OK. Parce que j'apprécie le détail. C'est que je pense qu'il faut… Ouais. Ah, OK. Mais laisse-moi faire de resampling. Fait que… Donc, il va resampler, donc de 720p, je suppose, vers 1080p. Donc, d'abord verticalement, en utilisant la SRAM. Ça, ça prend 0.17 millisecondes. Enfin, 0.17 millisecondes. Non, non, je l'ai bien dit. J'ai cru que je m'étais trompée, mais non. Je m'étais entendue dire juste 17. Je fais, mais non, je l'ai bien dit. Et après, à l'horizontale, cette fois, on va aller vers une texture intermédiaire. Cette fois, on va de l'intermédiaire en horizontal vers la taille du backbuffer. Donc, cette fois, de 12.80 vers 1920, donc HD. Et ça, ça prend 0.26 millisecondes. Et évidemment, tout, tout, tout à la fin, on va afficher le UI. Le UI est toujours à la taille… Enfin, moi, de ce que j'ai vu, de tous les jeux que j'ai vus, toujours à la résolution d'affichage. Ouais. Il y a juste une affaire que moi, je ne suis pas tellement certaine. Parce que là… En disant que je n'ai comme pas compris de quelle façon il y a un lien qui ne se fait pas dans mon texte. Fait que, mettons, on a parlé jusqu'ici de comment est-ce qu'on allait faire notre gestion des couleurs pour pouvoir passer sur des écrans HDR, entre autres. Là, je ne comprends pas tout à fait pourquoi on parle soudainement de résolution, je t'avoue. Parce que là, on nous parle de la performance. Je me suis posé la même question et la supposition que je fais, c'est que le workflow SDR est fait tout en 720p. Et après… Je ne sais pas si tu te rappelles au début de la PS… C'était la 4, je crois ? Oui, c'est la PS4. Le checkerboard rendering est arrivé pour pouvoir supporter justement des plus hautes résolutions. Donc, on faisait toujours un rendu… Moi, de ce que je connaissais plus… 720p. Donc, 720 par 1280. Et après, on utilisait une technique de checkerboard pour aller de ce 720p vers ce 1080p. Et donc, je pense que ça, là, ce truc-là, ça doit être le checkerboard. Oui, c'est juste que je n'étais pas trop convaincue. Pourquoi est-ce qu'ils nous en parlent maintenant ? Mais j'imagine que ça fait partie de son processus complexe. Surtout qu'ils parlent de SRAM et de DRAM à ce moment-là, mais j'étais un peu… Ça, c'est juste, je pense, pour préciser. Ça, c'est… Je pense que c'est un… Parce que ça… La DRAM, on le sait qu'elle est plus lente que la SRAM. Oui. Donc, je pense que c'est juste pour préciser ça. OK. Bon, je reste confuse de pourquoi on parle de ça, mais peut-être que ça va s'éclaircir au fur et à mesure… Oui, je pense qu'on va… Bon, oui, je pense… Je ne serais pas étonnée. Au pire, on note les questions, puis on… On lui posera nous-mêmes. On lui posera nous-mêmes. Oui. Veux-tu lire le paragraphe d'après ? Ah oui. Oui, oui, oui. Mais en fond, le total de tout ça, ça prend 0.43 millisecondes, en plus du UI, qu'on avait dit qu'on pense qu'il est typiquement 0.2 puis 0.3 millisecondes dans la slide précédente. Puis, ben, c'est ça. Fait que ce qu'il dit ici, c'est que justement, le UI coûte beaucoup parce que c'est dessiné dans la DRAM puis pas dans SRAM. Puis comme Jenny vient de dire, ça, c'est plus lent. Oh, allô, Sofiane. Allô, Sofiane. Allô, Sofiane. Allô, Chéliès. Allô, Chéliès. Allô, Chéliès. Allô, Chéliès. Toutes les chiffres qui sont donnés par rapport à la performance sont sur Xbox One, comme on en avait, comme on vient d'en parler. Oui. OK, slide après, version naïve. Alors, naïve de quoi, je ne sais pas, mais on va le découvrir ensemble. Ensemble. Fait qu'on va, oui, on va rendre le UI offscreen à un buffer RGBA8 qui est offscreen, at backbuffer resolution. OK. Fait qu'on a la résolution du backbuffer, on a un buffer RGBA8 qui est offscreen, puis on va render le UI là-dedans. Puis, on doit clairer la UI target en premier. Ça nous rajoute 0.25 millisecondes. Puis ensuite, on va modifier la deuxième pass de la dual pass resample. Fait que ça, si j'ai bien compris, on parle du resample vertical, right? Oui, oui, oui. C'est ça qu'on va modifier. J'ai compris. OK. Fait que là, on la modifie. Puis, on va resample HDR, puis convertir. PQ, tu l'ignores. Je ne sais pas si c'est quoi PQ, on l'a vu plutôt. C'était perceptual quantizer. Si, c'est ça. Perceptual quantizer, je pense. Quantizer. On n'est pas clair. Je pense que c'est ça. Ouais. Tu sais, c'était le fait d'avoir juste une différence minime entre tes étapes de quantification. pour que ça aille l'air d'une progression continue, c'est ça? Ouais. Perception. Excellent. Fait qu'on va resample HDR puis convertir et convertir le perceptual quantizer à linéaire. C'est ça. Ouais. Donc là, on fait le simple. Si je comprends bien, juste pour m'assurer. Ouais. À l'étape d'avant, je la remets là. La deuxième étape, on allait du resample horizontal vers le backbuffer sur la DRAM. Donc, de 1280 vers 1920. Ce qu'on fait également, au passage, c'est qu'on considère que les données sont HDR. Et comme elles sont HDR, on passe de perceptual quantizer vers de nouveaux linéaires. Ok. Tu comprends pareil ? Ouais, ça a du sens. Ça me bloque comme explication. Ouais, je n'aurais pas jusqu'à faire du sens encore. Mais ouais, 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 ouais. Après ça, on va loader notre target UI. Mais ça, c'est celle qu'on vient d'éclairer. Je ne suis pas sûre que c'est… Oh, wow. Attends. Là, dans notre premier… Tu sais, dans le premier point là… Ouais. On a rendu notre UI sur une target off-screen. Ouais. Puis là, ça a dit « Must clear UI target first ». Mais là, est-ce que… Là, on parle encore de la même UI target, right ? Fait que quand j'arrive ici, puis je dis load la UI target, c'est tout… On parle tout dans la même chose. Elle est déjà faite. Elle est déjà faite. Moi, ce que je commence, c'est avant d'arriver à cette étape-là, il faut qu'à un moment donné, la UI target, elle soit clirée. Tu rends dans cette target qui a en fait à la taille du backbuffer et qui a comme format RGBA8, tu l'utilises après avoir finalement ta game scene en version haute résolution. Et là, juste avant, on était en sRGB et il faut aussi rester en linéaire. Le UI se rend sûrement en sRGB et non pas en linéaire. Tous les workflow artistes sont en sRGB. C'est pour ça qu'on convertit notre target en sRGB. Et c'est ça. Et du coup, tu peux faire la composition puisque les deux sont dans le même color space. Ils sont tous les deux en linéaire. Et après, tu repasses à sRGB. Vu que là, ils ne sont pas sur le même flow, il faut aller sur un flow commun. Excusez. Ça fait du sens, non ? Et cette passe-là, qui avant coûté 0,43 plus le UI, c'est 0,45. Sauf que le UI, il a fallu le refaire dans un autre format. Donc, il y a aussi 0,25. Ouais, c'est ça. Puis là, il dit que le total, c'est 1,1 milliseconde. Fait qu'il est très triste. Il est très triste parce que c'est ça. Ce que je comprends, le but, c'est d'être à perf équivalente, minimum. Ouais. Donc, les gens, ils ne vont pas vouloir être en workflow sRGB. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, ils ont mesuré où était le problème, où était le bottleneck, je suppose. Ils ont vu que les shaders sont globalement ALU bound. OK. Les renders target de UI sont en UNORM alors qu'elles contiennent des sRGB values. OK. Ça, par contre, je n'ai pas assez de... Alias, as sRGB for readback for free conversion. Ouf. Sofiane, she is. Est-ce que... Je sais que vous savez. Je sais que vous savez. Qu'est-ce que vous comprenez du deuxième point ? UnORM, c'est pas la... C'est la façon d'encoder RAID, ça. C'est le format, ouais. Le format. Regarde, je vais chercher, en attendant. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Mais ça contient des sRGB values. Fait que j'imagine qu'il y a une... Je sais pas si ça implique une incompatibilité. C'est... Si tu viens de me dire, c'est le gamut qui passe. Euh... Ok. Euh... Là, je suis tombée sur un truc que... Ouais, c'est le gamut. Ouais. SRGB. Parce que, normalement, unORM, c'est linéaire. Fait que si, normalement, c'est linéaire, c'est que... J'imagine que la raison pour laquelle il nous mentionne ça, c'est de toute façon. Là, c'est de dire... Ben là, on est dans un espace linéaire, mais là, on contient juste des valeurs sRGB et elles sont linéaires. Si... Euh... Je vous montre ce que j'ai trouvé sur Internet, qui me semble assez... Euh... Solide comme explication. C'est dans les specs Vulcans. Euh... Quelqu'un dit... Donc, si t'es en euh... Euh... RGB A8. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse. SRGB versus UNORM. SRGB, euh... 32 bits unsigned normalize. Pareil. 32 bits unsigned normalize. Jusque là, c'est... C'est cette partie-là. Sauf que... Euh... R, c'est un sRGB non linéaire. Et là, du coup, ça doit vouloir dire que c'est linéaire. Donc c'est ce que tu euh... Tu supposais, Sofiane. Quand t'es... Non, quand t'es UNORM, t'es linéaire. Et quand t'es sRGB, tu l'es pas. Ouais. C'est ça. C'est ça que... C'est ce qu'elle nous disait. Moi, j'ai compris l'inverse de ce que... Mais c'est... Non, c'est ça. Parce que normalement, UNORM, c'est linéaire. Hum... Quand t'es un sRGB... Non. Ouais. Bah... En tout cas, pour Vulcan... Donc c'est ça. C'est qu'il y en a un qui est... Si t'es un UNORM, c'est à toi de linéariser. Ah. Vraiment, l'aspect que je lis là, là, c'est l'inverse. Mais on comprend l'idée, je pense, tous que... C'est... Il y en a un qui est linéaire et pas l'autre, finalement. Hum... Excuse-moi, j'ai enlevé un. Mais... Ouais. Donc, ce qui veut dire, pour notre phrase, que le UI rentre dans le target, comme il était en UNORM, alors qu'il avait des sRGB value, il est mieux de prendre le format sRGB directement. Comme ça, on est dans... Il y a la conversion free, et je pense que free conversion, c'est ce que disait Sofiane. C'est d'être en linéaire ou pas. Hum... Ok. Gamma, gamma, more correct format for the usage. Bon, ceux qui ont pris la référence à ABBA, dites-le moi. Merci. J'ai dit ça. Je sais pas si j'ai honte de comprendre tes blagues, mais je sais que la réponse est non, j'ai pas honte. Ok. Donc ça, c'est une des parties. Donc, si j'ai bien compris, on reprend le truc d'avant, là. C'est pour l'AudioiTarget et le convertir de sRGB vers linéaire. Dès le début, t'es dans le bon format, t'as pas besoin de faire la conversion. Hum-hum. Tu me dis si tu comprends trop non. Et pour l'autre étape, alors, Myriam, qu'est-ce que t'en penses? Comment ça? C'est vrai, ça, mais il parle du fait que de rendre le PQ à linéaire, ça coûte très cher. Alors, il faut échanger les alus de la texture, qui sont dédiés à la texture, puis d'utiliser une look-up table 1D à la place. Donc, j'imagine que si notre look-up table est 1D plutôt que 2D, ça va nous coûter moins cher de faire nos look-ups. Parce qu'on va faire que des samples au lieu de faire des opérations, finalement. Hum-hum. Ok. Donc, tu diminues le nombre d'alu. Donc, normalement, vu qu'on avait dit que le bottleneck, on était LU-bound, ça devrait améliorer, je suppose. Ça me semble être ce qu'il propose, en tout cas. Hum-hum. Sofiane dit, en plus, le GPI fait la bonne équation et pas le gamma 2.2. Ouais. C'est vrai. Hum-hum. Merci. Ok. Très bonne remarque. Tu auras... Puis, euh... Une image ! Excuse-moi, je suis fatiguée. Hum-hum. 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 bound on dit un bandwidth bound donc maintenant ça vaut le coup de ce que je comprends de passer en IS RAM et donc en plus de ça on a ses bénéfices ok et puis là il n'est pas content mais il est un peu plus content ok là il dit globalement que finalement les deux plans de resample intermédiaire et de UI vont être dans l'IS RAM l'IS RAM sur Frostbite et manager manuellement il y a un autre talk qui parle de ça et comme Sophia ne le fait remarquer à cette étape du rendu vu qu'on est tout à la fin il y a de la place dans l'IS RAM donc c'est quasiment gratuit ok 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 ça semble facile donc quand tu te le mets comme ça veux-tu ? ouais ok j'en parlais je ne sais pas si c'était ça qu'il y allait ok ok on éterre là-dessus puis là il dit qu'on va calculer le resample on va utiliser un compute shader single pass pour resample on va resample verticalement vers group shared c'est quoi ça group shared ? tu sais c'est le LDS le local shared memory sur les computes donc tu peux y accéder c'est un petit bout de mémoire que tu peux accéder pour chaque wavefront je pense ou wave group qui est commun et désolé de la blague c'est moi qui l'ai écrite je... Sophia n'a dit que tout était trivial quand on comprenait et du coup j'ai dit qu'on est à la bourse du trivial voilà voilà ok sur Andy c'est par wave voilà ouais Nvidia je ne sais plus bah c'est à chaque fois c'est pour ça il faut aller voir en fonction de l'architecture il y en a c'est par wave il y en a c'est par groupe euh ouais fait que la représentation architecturale ça va changer mais l'idée c'est que tu as vraiment un bout de mémoire qui est partagé qui est tout petit ou chaque euh chaque instance on va dire de ton compute shader va pouvoir accéder donc se partager de l'information ok parfait euh fait qu'on resample verticalement vers group shared on va resample horizontalement aussi vers group shared là après ça on va faire des optimisations euh puis il y en a qui sont spécifiques à GCN GCN c'est c'est l'architecture AMD que t'as sur la PS4 par exemple ok euh 64 par un thread fait que ça ça va être leur layout de thread euh il va avoir un mode de tiling linéaire sur le bad back buffer après on va précomputer les poids des kernels dans un structured buffer on va utiliser SMM Salu pour loader puis extracter les poids verticaux euh ouais si je comprends bien ce qu'il dit sur le premier point euh euh c'est au lieu d'être sur deux passes on passe en single pass grâce au fait qu'on utilise la mémoire partagée finalement pour faire notre resample et le deuxième point qui est seulement sur les architectures GCN on se met euh dans un mode ah oui parce que les structures de buffer je crois que sur le group share il y est pas sur toutes les archives je crois que je pense que c'est d'autre mais là il dit linéaire tile mode c'est parce que c'est en 64 par 1 c'est ce que je comprends il est linéaire parce que c'est x1 de ce que je comprends il est pré-calcul c'est kernel ça c'est les kernels de quoi ? à durer simple ok oui 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 ok ça en fait ça c'est les optimisations c'est les optimisations de sa single pass ça il vient de comprendre ouais et dans des structures buffer qu'il va je suppose mettre dans sa sa share de memory il va mettre ses poids calculés mais c'est pas vraiment ouais c'est ça je veux dire c'est pas réellement relié au HDR mais euh bon ouais euh bref en faisant cette optimisation juste du resample il se retrouve avec 0,7 euh c'est pas relié au HDR mais ça a permis euh euh l'adoption du workflow euh 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 use of one euh ok bon en gros c'est optim euh 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 c'est euh gcn pour Graphics Core Next ah je me rappelle plus pourquoi ça s'appelle comme ça c'est plus très next non 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 comme la next gen elle est plus très next euh est-ce que tu as des questions sur ce slide ? je pense que c'est vraiment pas relié au HDR pour le coup mais c'est intéressant de savoir que... ouais 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 mais ça ça me veut je suis prête à passer à la suite ah je pense qu'on va on va passer sur quelque chose de plus relié enfin j'espère euh donc 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 ouais c'est ça pour avoir les perfs ouais donc maintenant il va dire que sur les euh architectures GCN il va mettre un euh un masque dans lequel il va enregistrer les pixels sur lesquels il a écrit euh et euh c'est un masque plus petit que la résolution puisque en fait ça va enregistrer des tiles de 4 par 4 pixels et ça c'est utilisé euh pour euh faire une élimination rapide euh de là où ça a déjà été écrit euh euh ah pour faire des clears plus rapides ok ok et ça je suppose que c'est pour la partie UI d'où ce qu'on voit ici là euh on voit bien la minimap il a écrit etc ici on voit bien que c'est euh ben je peux zoomer hein s'il faut moi ça me peut encore plus zoom mais en fait c'est pas mal juste des taches rouges euh mais qui sont vraiment mappées avec le UI c'est ça on voit que c'est euh c'est pas c'est pas le et donc la passe de clear qui faisait combien elle faisait 0,2 hum tu m'en rappelles un peu attends euh c'était 0,25 ouais 0,25 euh du coup il diminue le coup et Sofiane nous répond que c'est le GPU qui génère ce masque et donc c'est très intelligent il a pas dit très mais bon euh je te laisse lire les ouais fait que dans le fond le GCN il va pas toujours éclairer tous les pixels pis il va maintenir les métadatas pour lesquels les pixels ont été euh écrits donc avant de faire le read back on va performer la la technique que tu as parlé là pour pouvoir avoir euh euh pour faire un clear rapide qu'il appelle le fast clear eliminate FCE euh euh qui est une phase pour écrire la couleur du clear seulement pour les pixels qui ont été qui n'étaient pas écrits fait que si on a des pixels qui sont déjà écrits on veut faire le clear color juste pour ceux qui n'étaient pas écrits euh l'exemple qu'on a là justement c'est un c-masque qui démontre un le 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 UI du jeu typique pis c'est quoi son coverage le habituel pis en rouge c'est les pixels qui ont été écrits pis en noir c'est les pixels qui ont pas été écrits qui vont avoir besoin d'être clé c'est ça ouais cool ok donc et ce metadata il peut être lu en fait euh c'est à dire qu'au lieu d'utiliser le fast clear eliminate au moment de la composition euh de l'étape de composition entre le UI et euh la passe de euh enfin le UI et la scene finalement en fait au lieu on utilise tout simplement le c-masque pour le faire et donc tout ce qui va être euh euh marqué comme étant des euh pixels qui ont été touchés donc des tuiles qui ont été touchés plutôt que des pixels euh ben on va tout simplement skipper il y a pas besoin euh de faire une composition à cet endroit là mais Myriam pourquoi c'est pas si simple ? euh pourquoi c'est pas si simple ? ok on a on a euh euh le c-masque les tares c-masque qui sont tally et packed ok euh pis le detailing software pis l'unpacking va être nécessaire pis ça ça coûte cher ok fait que le problème c'est pas si simple parce que finalement on est taillé on est packé pis ça ça veut dire qu'il faut qu'on le détaille pis qu'on l'unpack évidemment pis ça coûte beaucoup cher ok donc euh on est malheureux parce que euh tout mon objectif c'est que ça va aller plus vite c'est ça mais peut-être ça marche quand même on va voir si je vois du verre je vois du verre je suis excitée excuse-moi vas-y tu allais dire quelque chose oh non il y a pas de problème il y a pas de problème euh euh ok on va transcoder le Cmask par Compute Shader vers un format qui est sympathique à la composition parce qu'éventuellement on va vouloir faire une passe composite notre format en question c'est un bit par pixel ben par quatre par groupe de 4x4 de pixels 32 bits par 128 par 4 pixels pis on a on ajoute un coût ok tout ça ça ajoute un coût de 0.02 millisecondes mais ce qui est déjà beaucoup moins cher que euh notre clear rapide de tantôt ok oui c'est 32 bits parce que euh 32 x 4 128 on est d'accord ça va me je me demandais pourquoi 32 bits ok donc là t'as un float finalement qui va ou un hint 32 qui va te représenter ton masque pour tes 128 par 4 donc t'as 32 tiles que tu peux représenter sur un float ouais ok 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 je continue tu veux ah oui vas-y 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 comme ça on se fait un paragraphe chacune chacune oh la la j'ai du mal avec le français donc la passe de composite maintenant on va loader un bitmask 32 bits donc ce qu'on vient de dire au-dessus par charme memory ça c'est gratuit ça c'est gratuit on va un pack le bit qui correspond au current pixel ça c'est pas cher bah oui parce qu'on sait finalement c'est juste des décalages ça c'est facile c'est un masque si on trouve zéro bah on sait que pour cette tulle là il y a pas d'EY on peut skipper l'opération de composite et le résultat Myriam 0.5 millisecondes on est dans le verre on est dans le verre cool bravo Alex bravo pour cette intelligence et nous la partager oui je veux juste regarder rapidement ok je propose bah on fait cette dernière slide et le reste ce sera la fois d'après ouais alors ok on a des notes additionnelles c'est pour à HDR10 le il y a des ouh il y a des calculs additionnels qui vont être nécessaires il faut que on rotationne les primaires vers 2020 oh mon dieu j'ai l'impression de dire que il y a beaucoup de choses que je comprends pas en ce moment vraiment je sais pas c'est quoi HDR10 attends dans le bas dans les notes ça dit Xbox One S support HDR10 fait que j'imagine que c'est un format particulier oui c'est un format qu'on avait vu c'est un des standards je sais plus si c'est Sony ou qui euh sûrement Microsoft oui ça doit être Microsoft donc c'est un des standards HDR on avait vu ok mais ça implique des coûts de plus euh puis Sophia me dit rec.2020 j'imagine ah d'accord ok mais c'est quoi les primaires ? bah attends on va chercher rec.2020 primaire je vais oh waouh c'existe ok ok les primaires c'est les couleurs primaires ah ouais j'avais jamais vu ça de ma vie est-ce que je me sens nulle ? possiblement mais j'ai jamais appelé ça des primaires j'ai déjà entendu dire le mot comme couleur primaire mais j'ai jamais appelé ça des primaires donc si on regarde primaries je ne laissais pas ça 20-20 moi non plus attends ça me dit rien en fait ce truc de 20-20 j'ai alors 20-20 c'est un des standards euh pour euh l'Ultra High Definition TV avec euh du SDR et un color gamut euh large ok donc c'est un des standards c'est une extension pour le HDR non et étendu en HDR avec le REC 2005 je sais pas si des fois vous entendez des bruits bizarres je pense qu'il y a un petit chien qui a envie de se joindre à nous dans cette pièce euh Chédiès nous dit quadricolore c'est 4 couleurs primaires et oui et Sofiane SRGB REC 709 aura un RED différent ok c'est l'encodage ok waouh mais comment vous savez tout ça vous êtes trop fort waouh et là on a un trop beau graphique regarde moi ça donc ça c'est euh notre champ divisible euh et on peut voir les colors gamut où est-ce qu'ils vont waouh et donc le REC 2020 est très grand on couvre plus de couleurs ok cool mais ce graphique là il est malin je trouve pour comprendre c'est quoi le HDR non ? ouais je suis d'accord je crois on aurait dû le voir plus tôt voilà ok Sophia est d'accord ce graphique est parfait puisqu'on peut voir que chaque rouge donc un rouge pur correspond à des rouges différents voilà c'est ça le rouge du SRGB est ici du REC 709 alors que le rouge du REC 2020 il est plus par là là plus vers le 620 puis le vert aussi il change tout ça c'est bleu il est un petit peu plus constant ouais pour ceux qui savent pas lire le graphique au fait on l'a vu à enfin moi je l'ai vu il y a peu longtemps dans un de mes streams sur l'océan donc là c'est les longueurs d'onde en fait paf 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 voilà juste donc on a pas la même longueur d'onde donc pas la même couleur ok retournons à nos moutons donc qu'est-ce que ça veut dire qu'on rotate nos primaries en 2020 ? ben j'imagine qu'on parle de ce qu'on avait qui était SRGB pis que là on va le faire en 2020 fait qu'il y a quelque chose qui se passe aussi en termes de conversion ouais je sais pas pourquoi on appelle ça une rotation par exemple ben je pense que c'est par rapport au graph qu'on vient de voir tu sais tu vas pas au même endroit mais je suis pas sûre je veux ou c'est peut-être une matrice de rotation ouais en tout cas on s'en va en 2020 oui on avance de 3 ans oui c'est ça, on n'est pas conforme avec du time travel puis on va encoder avec notre perceptual process ah Sophia nous dit parce que c'est une matrice 3x3 ok ok on était pas « hé ! » on commence à comprendre à peu près merci beaucoup pour Chélias qui se tienne de nous aider à comprendre tout ça ouais et puis de faire des blagues c'est qu'on encode en perceptual quantizer qui est un petit peu plus de calcul que quand on encode en sRGB ça nous donne 0.7 millisecondes total qui est une augmentation de 0.2 millisecondes ok puis ça va seulement rouler sur Xbox One S puis sur PS4 je trouve ça drôle que la phrase c'est « ça va seulement rouler sur Xbox One » puis après ça on ajoute « et » sur PS4 c'est comme l'utilisation en tout cas mon cerveau est comme étanche à ce genre d'informations là j'aime pas ça t'as envie d'enlever les parenthèses mais oui oui c'est ça puis le « only » ouais fait que Xbox One S le GPU est 7% plus rapide que sur Xbox One approximativement fait que ça nous donne 1.1 millisecondes de plus quand on roule à 60 Hz c'est ce qui est non négligeable puis donc notre overhead de 0.2 millisecondes fait que notre ajout qu'on vient de faire c'est tout petit puis c'est pas très grave la majorité de la performance va quand même aller vers le jeu puis le PS4 lui il y a plus plus d'alu fait qu'il y a plus de capacité de calcul que l'Xbox fait qu'on s'en préoccupe même peu ok oui c'est la même solution ouais donc c'est pour des mêmes use case très similaires voire plus vite ok cool et ça c'est juste pour l'HDR 10 donc l'HDR 10 j'ai tellement sur Xbox One S et sur PS4 ouais cool et nouvelle plateforme mais bon à l'époque on savait pas la fois d'après ben justement je vais regarder ça vaut le coup je sais pas si ça vaut le coup de regarder les différents standards HDR moi je suis pas forcément intéressé toi qu'est-ce que de ton côté Myriam ? pas tant que c'est mais on peut les passer rapidement que j'allierais pas avoir un feeling pour mais je suis pas besoin c'est ça euh les différents euh standards voilà je cherchais le mot j'étais j'avais Andar je sais pas pourquoi les différents Andars euh Sophie elle demande quand c'est possible de ne pas être fan des standards je m'appelle Kim Possible en fait et donc euh voilà pour ceux qu'on la rêve euh merci Myriam quand est-ce qu'on se retrouve Myriam justement pour parler de HDR dis-moi la semaine prochaine même heure ? enfin peut-être même un peu plus tôt si on peut on peut le faire une heure plus tôt si ça t'arrange de le faire non ce que je voulais dire c'est au lieu de commencer à IDS on commence à oui 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 ok oui alors et puis Myriam est-ce que tu as réservé ton jeudi 10 août euh pour écouter euh parler de radiométrie d'océans de tout ce que j'ai appris ? oui je veux trop faire ça je veux trop euh c'est pendant c'est pendant que c'est grave ou ah oui fait que mais c'est à mais c'est pour ceux qui manquent si grave comme moi et qui sont tristes ben c'est pas grave on va se faire une contre soirée cool c'est à quelle heure que tu le fais ? euh même heure 18h heure de Paris Barcelone et euh midi heure de Montréal ce qui fait 9h du matin heure de Los Angeles ça devrait être faisable est-ce que euh je vous retrouve euh vous aussi qui êtes dans le chat ce jeudi 10 août pour parler euh de euh d'océanographie optique et surtout de radiométrie qui est la première partie euh euh résumé euh résumé euh d'une heure de la première partie de euh euh tous nos streams qu'on a fait sur l'océan je pense que oui hein enfin il y en a il y en a plusieurs qui m'ont déjà confirmé offline mais euh n'hésitez pas à le dire en live en live euh en tout cas euh moi je vous retrouve jeudi pour le prochain stream euh sur l'océan même heure euh Sophie Anne sera là Shady Est sera là avec son humour euh euh puisque ça ne fait aucun doute euh et puis euh je vous souhaite euh une euh très belle soirée riez bien très belle journée Myriam à toi et on se retrouve très bientôt merci aux nouveaux followers euh on va essayer de faire un peu plus de pub je sais pas si on dit qu'on va faire de la pub sur le X euh sur Twitter je suis perdue euh je 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 pensais pas que ça arriverait mais euh on va essayer de set up un compte pour euh prévenir les gens de quand est-ce qu'on stream puisque ben on peut pas streamer forcément toujours à des heures régulières à cause du travail des vacances et de tout ça Myriam le mot pour la fin ouais merci à tout le monde de nous avoir suivis puis euh d'avoir été avec nous merci beaucoup à Sofiane puis HDS de nous avoir aidé à comprendre euh euh puis à vos questions puis on se revoit la semaine prochaine bye 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 ciao 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 ciao